la personne numéro 2 Florence comment passer de la dualité lutte entre les deux opposés à la complémentarité ensemble je suis souvent en lutte et ça m'épuise toujours dans un extrême ou son contraire j'ai l'impression d'être folle ouais alors tout de suite ça m'envoie à la tronche des mémoires de femmes dites hystériques il y en a plusieurs il y en a trois il y en a une c'est très très loin c'est dans l'antiquité en fait ça me montre toi qui es donc une jeune fille au sein d'une fratrie et tu es tout en haut de la fratrie je ne sais pas si tu es la première ou la deuxième mais en tout cas tu es dans les deux premières et en fait besoin d'être ultra stimulés du coup tes frères qui eux sortaient avaient une vie publique se voyaient déjà remettre par le père des missions importantes etc eux ils avaient une vie très active on leur demandait de réfléchir on leur demandait de parler devant des gens c'est comme si toi tu voulais faire comme eux et donc tu allais beaucoup les chercher un peu leur rentrer dedans pour pouvoir aussi prendre part à ça même si c'était peut-être pas de façon publique mais il y a eu un moment où tu t'es dit mince à la fin moi aussi j'ai envie de faire la même chose et où je vois que sans prévenir personne tu prends la décision de parler toi aussi en public et tu dis merde c'est pas parce que je suis une nana que moi non plus je pourrais pas j'ai des choses importantes à dire et j'ai vraiment envie de les dire et du coup ça a été perçu comme dérangeant pas par tes frères ça les a fait beaucoup rire ils ont trouvé ça très chouette ce que t'as fait mais par d'autres personnes en dehors de la famille et du coup on a demandé à ce qu'il y ait une réparation comme si t'avais semé la zizanie sur la place publique et que tu avais mise dans la tête du peuple voire surtout des femmes des idées absolument c'est du débordement là on rigole là c'est n'importe quoi elle va semer la pagaille il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait un acte fort pour lui dire stop tu t'arrêtes et je vois des coups de fouet et je vois une punition rester enfermée donc il y a la femme la femme hystérique la femme qui va dans les extrêmes il y a aussi cette balançoire entre finalement qu'est-ce que c'est qu'être une femme qu'est-ce que c'est être un homme et du coup je balance entre les deux mais dans quelque chose d'un peu violent peut-être pas équilibré mesuré ça a été plutôt violent dans cette vie là est-ce qu'il y a besoin d'aller voir les deux autres alors pas vraiment il y en a une on va aller la voir rapidement c'est quand tu as voulu réaliser quelque chose on t'a chassé on t'a renié tu t'es retrouvé toute seule à vivre dans la forêt comme une ermite alors ça me parle mais là par contre c'était un homme je te vois protagoniste en tant qu'homme et je vois qu'il a voulu faire quelque chose de grand accomplir quelque chose de grand à l'échelle du village auquel il appartenait ou peut-être de la petite ville et en fait les autorités au pouvoir se sont senties menacées ont été très jalouses de cette proposition de ce que cet homme a fait pour son village parce qu'il a été très reconnu et du coup les autorités au pouvoir ont craint qu'il y ait de l'ombre en fait pour eux et du coup ils ont voulu choper tout ce qu'ils avaient sur toi pour pouvoir trouver un prétexte pour te chasser du village j'imagine j'ai vu les devis que peut-être la jalousie ou le fait que les autres te jugent comme dérangeante quand tu t'affiches en public ça peut potentiellement être un motif dans ta vie parce que ce que tu as à dire a vraiment son pesant d'or ça vaut de l'or mais du coup les gens qui sont au pouvoir et ça me parle des gens de l'ancien monde qui peuvent profiter de relations de ceci de cela pour être au pouvoir mais qui n'ont pas forcément la légitimité dans le fond en fait quand toi t'arrives t'as pas forcément les contacts et les trucs par contre toi t'as l'extrême profondeur la puissance les sujets et du coup ils se sentent menacés du coup il faut faire de l'ombre pour eux et le fait qu'ils se reposent sur leurs lauriers les lauriers de l'ancien monde c'est dérangeant en fait et en même temps tant mieux que ça le soit c'est ça qui permet de secouer et du coup on me dit qu'il y a aussi un extrême un conflit en toi c'est que apparemment tu dégages énormément de douceur et quelque chose de très dans l'amour qui se dégage de toi et pour autant dans l'impact que tu as auprès des gens ça peut remuer en fait parce que t'amènes des choses puissantes et des idées impactantes et du coup tu vois il y a comme un décalage entre la vitrine de qui tu es et l'énergie qui va passer au travers de toi parce que c'est très puissant et on me dit que t'es là pour transmettre notamment des idées pour secouer en fait remuer secouer bouger les choses et que du coup pour faire ça tu as choisi une vitrine de douceur alors moi par exemple on me dit que tu vois un peu comme là ce qui peut être dit pour toi et donc on m'appelle Miss Vaseline c'est-à-dire ça va taper mais bon il y a l'enveloppement qui permet aussi peut-être de le faire donc comment allier les deux comment les vivre de façon complémentaire ok donc on va bouger ces mémoires ces trois mémoires qu'il y avait là ouais c'est en train de se faire il y en a une qui reste un peu plus accrochée alors c'est rigolo elle reste enfin je ne sais pas si c'est rigolo mais elle reste un peu plus accrochée au plancher pelvien dans le bassin plancher pelvien tu vois c'est un peu aussi associé à l'image de la femme puis c'est là aussi dans le bassin qui a c'est le sanctuaire au niveau énergétique c'est là où il y a le plus de puissance l'utérus c'est là où on est capable de transformer un ovule fécondé en magnifique bébé de neuf mois au niveau énergétique c'est le summum de la puissance pardon ouais c'est comme si au niveau de ton bassin c'était un peu fermé ta puissance elle était un peu mais c'est très bien que ce soit comme ça ça va changer mais c'est très bien parce que c'est l'inconscient qui s'auto-protège c'est à dire si c'était déjà sur pleine puissance ça te ferait encore aller plus dans les extrêmes en fait ce serait encore plus douloureux donc c'est comme si c'était plutôt en train de ronronner comme si les machines n'étaient pas à fond le temps que tu trouves cette complémentarité un peu plus ouais ça marche dans le bassin c'est en train de bouger de se remettre ouais c'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de questions au niveau femme-homme comme cette dualité et j'entends beaucoup de questions tantra aussi ça me parle beaucoup de tantra dans ton bassin je ne sais pas si c'est quelque chose que tu pratiques mais ça me parle beaucoup de tantra ça peut être des pratiques toutes simples même avec toi-même tu vois par exemple prendre tes deux mains et dire dans la main gauche il y a tout mon féminin dans ma main droite il y a tout mon masculin et de les mettre face à face et de voir tiens comment elles se comportent l'une avec l'autre quand je les mets face à face puis les autres aussi vous pouvez tester si ma main gauche c'est le féminin la femme qui a en moi tous les attributs féminins ma sensibilité mon arrondi ma lenteur mon intuition mon ancrage mon lien au corps à la matière et puis dans ma main droite c'est tout le masculin fonctionner par objectif aller droit au but être plus dans la réflexion et puis quand je les mets face à face tiens est-ce qu'elles se répulsent ou est-ce qu'elles ont envie de se rapprocher et si on sent que c'est difficile de les rapprocher plus qu'elles sont plutôt mises en mode conflictuel donc soit on va être dans un extrême soit dans l'autre soit on va osciller en permanence entre les deux et c'est très fatigant et là l'idée c'est ok j'ai dû me planter à un niveau sur ce que c'est le féminin et ce que c'est le masculin parce que je sais quand je regarde le modèle du vivant que les deux sont faits pour fonctionner ensemble donc si c'est pas le cas en moi c'est qu'il y a eu une incompréhension quelque part et du coup par exemple on peut poser le mot de pardon pardon pour ce que j'ai collé sur le féminin pardon pour ce que j'ai collé sur le masculin je vous laisse être simplement ce que chacun est authentique sans filtre sans couverture et là du coup ça devient plus fluide de les rapprocher et puis s'il y a encore besoin on peut encore poser un pardon pardon vous savez quoi on va jouer à un autre jeu je vais pas vous dire qui vous êtes toi le féminin et toi le masculin en fait je vais vous demander de me montrer j'ai envie d'être enseignée j'ai envie de grandir et bien peut-être dans les prochains temps dans ma vie je vais apprendre de toi le féminin ce que tu es de toi le masculin et je vous laisse vous montrer et là en général la poignée de main est finie et là on peut sentir aussi ce que ça fait dans les mains justement quand les deux sont en complémentarité et quand les deux se serrent la main et ça c'est quelque chose vraiment qui peut être fait le matin le soir ça permet aussi de se réancrer de remettre de l'équilibre à l'intérieur c'est important on me dit de dire que c'est je ne sais pas si c'est mes potes mes guides à moi mais peu importe c'est important de dire j'ai envie d'être enseignée c'est ouvrir une porte à partir du moment où on l'ouvre en déposant les armes on va faire face on va se rencontrer via des expériences et on va apprendre très très vite je ne sais pas pourquoi ils disent qu'en ce moment ceux qui demandent d'être enseignée ça ouvre une porte monumentale donc apparemment si vous avez envie de grandir sur un sujet ok je ne sais pas ce que c'est il y a sûrement des incompréhensions pardon et j'ai envie d'être enseignée je suis ouverte à tout ce qui pourra m'être montré ok voilà c'est en train de se remettre en place